Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce retour d'expérience, cette présentation, retour d'expérience sur la migration du back-office d'Auchan et Commerce France. C'est un titre à rallonge que je vais essayer de vous expliquer en détail. Alors la traditionnelle slide pour dire qui je suis, je m'appelle Alexandre Salomé, je fais du PHP depuis très très longtemps, je fais du Symphonie depuis un peu moins longtemps et je suis chez Auchan et Commerce depuis encore un peu moins longtemps, donc depuis 18 mois. J'ai rejoint les équipes du coup de Auchan. Donc Auchan et Commerce France, c'est principalement deux sites que vous connaissez peut-être, Auchan.fr et Auchan Direct. Donc on est basé à Avine of Desk, à Lille, dans le nord de la France. Je ne sais pas s'il y a des nordistes ici, je sais qu'il y a la coop. Bonjour les nordistes ! Voilà, et donc Auchan et Commerce France, c'est entre 30 et 40 développeurs PHP, juste PHP, donc ça commence à faire une grosse équipe d'Auchan Nord. Voilà, donc je vous disais le e-commerce, Auchan et Commerce, mais il faut savoir que le e-commerce qu'on pratique chez Auchan et Commerce, c'est un peu plus compliqué que le commerce qu'on a l'habitude de connaître dans les projets. C'est-à-dire que souvent dans les projets, on a par exemple un vendeur qui vend ses produits à ses clients, ils se font livrer et puis c'est tout. Ça, c'est un peu facile. En fait, le e-commerce dans la grande distribution, c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà on part sur plusieurs entrepôts, on part sur plusieurs magasins, différents modes de livraison, différents modes de paiement. Par exemple, rien que les magasins, ça va être à la fois pour le stock, donc il faut connaître le stock du magasin, les retraits de marchandises en magasin pour permettre à nos clients d'aller retirer leurs achats en magasin, mais aussi les retours en magasin. Donc autant de spécificités et de complexités qui rendent le projet d'autant plus riche et d'autant plus passionnant qu'un simple site e-commerce. Ok, donc je vous disais, au champ e-commerce, le back-office, en réalité, c'est pas que le back-office. Donc pour vous illustrer un peu et vous expliquer un peu le contexte, on va d'abord représenter ici les sites front, les sites front-office, donc ça va être les sites Auchan.fr, Auchan direct. On a aussi d'autres sites qui sont exploités par Auchan e-commerce. Et derrière ces sites, donc, on a différents back-offices. On a notre back-office interne, celui que vous voyez sur le schéma en vert. C'est celui qui est développé en interne par les équipes, qui existe depuis de nombreuses, nombreuses, nombreuses années. Donc ça, c'est notre back-office à nous, qui nous permet de traiter tous les services en arrière-plan. Mais il existe aussi d'autres back-offices pour gérer le e-commerce. Si vous avez, enfin, je veux dire, tous les projiciels qui peuvent exister en e-commerce, il y en existe beaucoup. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un intégrateur logiciel, comme par exemple Smile. Vous avez Fabien juste ici, qui pourra vous aider. Mais du coup, il existe beaucoup de back-end e-commerce. Donc du coup, pour agréger ces différents back-end, on a ajouté une nouvelle brique qu'on appelle le middle office, qui se charge, lui, du coup, d'agréger les différents back-offices pour le front-office. Comme ça, les front-offices n'ont pas besoin de connaître toute la complexité qu'on a en dessous. Eux, ils ont une interface très simple avec tous les back-offices. C'est « Donne-moi un catalogue, et moi, je t'envoie des commandes. » Pour faire simple. Et donc, comme je ne vous l'ai pas encore dit, c'est notre périmètre du jour, comme je ne vous l'ai pas encore dit, on a un code existant. C'est un code qui date, qui commence à avoir quelques années. Je ne sais plus très bien exactement. Ce n'est pas très joyeux d'y penser. C'est vieux. Et donc, on a deux beaux logiciels. Le middle office, le middle office, le back-office. Il faut savoir que c'est du code, comme je vous disais, historique. C'est ce que vous connaissez dans tout Code Legacy. Ça va être des includes dans tous les sens. Du code procédural. C'est le modèle MVC, en final, mais avec les trois lettres écrites les unes sur les autres. Ça marche. Voilà, donc ça, c'est surtout pour la partie back-office. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un framework maison qui a été développé, qui permet de structurer. Il y a quand même une partie des applications qui est structurée autour du modèle MVC, cette fois-ci, avec les lettres séparées. Et donc, on a quand même un semblant de structure. Pour vous donner des petits indicateurs, on parle de 1,5 million de lignes de code. Ça fait beaucoup. Pour ceux qui s'amusent sur une site à regarder la dette technique, il faut savoir qu'on en est à 38 ans de technique. Voilà. Et des violations, des dizaines de milliers de violations. Voilà, du legacy dans toute sa splendeur. Après, il faut apprendre à vivre avec. On ne peut pas juste le jeter et dire au métier, non, on arrête, on va recommencer à zéro, on laisse tout tomber. Non, on est obligé de vivre avec, d'apprendre à l'utiliser et de s'y habituer. Et surtout, travailler pour le changer, pour l'améliorer, parce que c'est aussi dans cette perspective-là que j'ai rejoint au champ e-commerce. Et donc, on a un ami, on a un ami chez au champ e-commerce, il s'appelle Manuel. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement chez au champ e-commerce. Enfin, qui étaient faites, parce que comme je vous le disais, on est en train de changer tout ça. La première des choses qui étaient faites manuellement, c'était l'installation, la configuration d'un poste de développement ou un environnement de qualification. Et c'est un travail qui prenait deux jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous arrivez, on vous dit, ben, attends, ton environnement, on va le préparer. Réserve, réserve de journée. Et le plus significatif, vous le voyez déjà, c'est les tests de non-régression. On parle de 25 à 30 jours, 30 jours-hommes, pour tester les deux applications. Maintenant, vous avez vu qu'elles étaient assez grosses. Et donc, 25 à 30 jours-hommes pour tester les applications. Donc, toutes les quatre semaines, chaque nouvelle version, on a une équipe qui se charge de tout tester, tout tester partout. C'est assez difficile. Bon, si vous avez bien suivi, du coup, le forum de PHP pendant ces deux jours, vous avez dû voir un peu toutes les bonnes pratiques qui sont en train d'émerger autour de PHP et du développement. Puisque ce n'est pas juste le langage PHP, c'est tout un ensemble de pratiques. Donc, un premier bilan qui a été fait sur ces applications, c'est d'abord le besoin d'agilité. On a eu deux, trois conférences sur le sujet. On a notamment eu la grande question de l'agilité qui est comment on fait ces estimations. Mais voilà. Bref, je vous renvoie à ça vers les autres présentations qui ont déjà été faites sur l'agilité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment été ressenti comme un besoin. Parce qu'à l'époque aussi, on travaillait avec des specs Word. Donc, je ne sais pas qui connaît Word ici. Bon, on peut faire des specs avec. Le deuxième besoin, c'est le besoin de l'automatisation. Là, à nouveau, je renvoie vers les autres conférences. Il y a beaucoup de temps qui était passé à l'époque à faire des choses qui n'avaient pas de valeur. Exécuter des tests, créer des environnements, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas de la fonctionnalité métier. Ce n'est pas intéressant. Donc, du coup, il faut automatiser. Il faut automatiser les environnements de développement. Un développeur qui arrive doit pouvoir travailler instantanément. Idéalement, on prépare tout en zéro seconde. Automatiser les tests. Parce que 25 à 30 jours-hommes, je vous laisse multiplier par un TGM à faire vos petits calculs. Ça coûte vraiment beaucoup trop cher. Surtout si on veut tester de plus en plus. Aussi, au niveau des déploiements, parce que vous vous doutez bien qu'au niveau des déploiements, il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement et qui doivent être améliorées. Je vais y revenir. Et la performance aussi qu'il faut automatiser. À nouveau, je vous renvoie vers une conférence de... Je ne sais plus c'est quelle conférence. Mais il y en a une où on parlait de performance continue. Dustin Wittel hier. C'est très intéressant. Voilà. Donc, il y a ces besoins d'automatisation, ce besoin d'agilité. Il y a aussi un besoin d'architecture logicielle. C'est-à-dire que cette application, elle a besoin d'être un peu repensée et structurée pour préparer du coup les nouvelles applications et préparer l'avenir. Finalement, le dernier point, la surveillance, le monitoring. Il y a besoin aussi d'observation, de je mesure, je valide par la mesure, je continue, je mesure, je valide, je continue, je mesure, je fail, je annule. Donc, ça aide aussi à l'agilité de savoir mesurer. Ok. Donc, d'abord, la migration. Parce que, comme je vous disais, j'avais rejoint au champ e-commerce dans le cadre d'une migration. D'abord, cette migration. Donc, au départ, on a ces deux applications qui font 1,5 million de lignes. Et on se dit qu'on voudrait bien en faire quelque chose. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est pareil, je vous renvoie à nouveau vers toutes les conférences qu'on a vues pendant ces deux jours. C'est une architecture orientée service. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a deux applications qui s'occupent de tout le métier. On veut tendre vers approximativement 14 applications où chaque brique a sa part de responsabilité. Par exemple, on a une brique qui va être dédiée à la gestion du stock. Donc, il y a le stock physique, le stock théorique, etc. Tous ces calculs-là, on va avoir une brique qui va être dédiée au catalogue, récupérer tous les produits des différents back-office, les agréger ensemble, les envoyer au front-office. On va avoir une autre brique qui va être dédiée, par exemple, à l'orchestration de la commande. Donc, ça va être « je reçois une commande, je vais dans ce back-office-là, je vais un peu dans celui-là, etc. » Et donc, on va tâcher de séparer nos applications en briques orientées métiers. Donc, comme je vous disais, on a déjà eu quelques trucs sur le sujet. Pour prendre une image, qui en plus colle bien avec le nord, on va prendre la patate, et puis on va en faire des frites. Donc, chaque brique applicative, ici je vous en ai mis une, comme je vous disais, il y en a 14, elle sera composée de deux parties. À nouveau, je vais reparler d'une conférence qui a eu lieu sur le CQRS. Pourquoi ? Parce que chaque brique aura deux manières d'échanger. La première, ça va être les requêtes. On va venir requêter sur l'application, donc via une API, une API REST. Par exemple, ici, ça va être « je crée des produits, je modifie des produits, enfin, un crud produit tout simple. » Et la deuxième partie, du coup, de cette architecture, ça va être des événements, ce qui correspond aux commandes que vous avez vues côté... Enfin non, c'est encore un peu différent, en fait. Mais du coup, il y aura les événements, la brique référence à le produit va émettre des événements pour dire « un produit a été créé, un produit a été modifié. » Et les autres applications autour, comme par exemple le catalogue, vont pouvoir réagir. Quand le catalogue va voir que le nom d'un produit a changé, il va aller récupérer les infos et tout de suite les renvoyer vers les front-offices qui ont ce produit-là, pour que les sites se mettent à jour. Voilà, une autre brique qui va écouter, par exemple, ça va être la brique livraison. Pourquoi ? Parce que si la taille d'un produit change, peut-être que ses modes de livraison changent. Autant de bonnes raisons d'utiliser les événements. Voilà. À nouveau, je réinsiste, la conférence sur ce QRS était vraiment intéressante. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on va creuser un peu, voir ce qu'il y a récupéré. Alors, pour vous donner un peu un état des lieux de là où on en est, approximativement, on en est là. Alors, il y a des projets qui ont été démarrés et qui ne sont pas encore, je veux dire, en production, mais on a aussi déjà quelques applications en production. Et en fait, on a choisi de faire une migration progressive. Comme je vous disais, on ne peut pas tout arrêter et tout recommencer depuis zéro. Donc, on y va progressivement. On bouscule un peu les habitudes de nos utilisateurs, étape après étape. Je vais prendre un bon exemple. Par exemple, c'est le SSO. Aujourd'hui, il s'authentifie via des formulaires disséminés un peu partout dans toutes les applications. On veut une authentification centralisée. Derrière, il va y avoir un changement de culture des utilisateurs. Il va falloir leur expliquer. Ils vont peut-être même râler un peu. C'est normal, c'est des utilisateurs, ce n'est même pas le changement. Mais on y va progressivement. On ne fait pas un gros big bang d'un coup. On les habitue progressivement à changer leurs habitudes. Sur l'authentification, on leur dira que l'avantage, c'est que vous vous authentifiez plus qu'une fois. Là où avant, vous alliez sur chaque application. Vous avez peut-être même des codes différents pour les applications. Maintenant, c'est partout pareil. Voilà. Donc, c'est un changement qui se fait progressivement. Alors, sur la JT Scrum, je vais vous donner une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si pour vous, c'est super. En tout cas, pour moi, c'est allé. On a basculé sur les méthodologies Scrum Agile. Ça fait maintenant 11 mois qu'on a basculé sur les méthodes Agile. Et deux, par la taille de l'équipe, on fait du Scrum, mais en grand, avec cinq équipes de développement, des semaines de deux semaines. Les rituels sont bien respectés. Les rôles aussi. Notre transformation, au final, on est passé de spécifications Word à un Jira dans lequel on gère un backlog, on priorise. Et tout ce que vous avez déjà. Alors, qui est convaincu des méthodes Agile et de Scrum en général ? Enfin, ou juste les méthodes Agile en fait. J'aime bien, j'ai vu la différence entre Agile et Scrum. Merci. Voilà. Donc, du coup, les bénéfices que moi j'ai vus sur cette transformation, c'était une meilleure priorisation du travail. C'est-à-dire que là où avant, on avait un pavé de 30 pages dans lequel on avait des petits paragraphes sur lesquels on avait passé des heures alors qu'en fait, l'utilisateur n'avait rien à faire. On a une meilleure priorisation des tâches. Enfin, des stories. Il y a plus de communication aussi entre les équipes. C'est-à-dire que maintenant, on voit le métier se rapprocher aussi du développeur. Donc, ça, c'est super agréable aussi. Et un meilleur suivi puisque les, je veux dire, tout ce qui est poker planning, test split, ça donne de la visibilité entre le métier et les développeurs. Donc, c'est vraiment du bonheur. Voilà. La bascule Agile s'est faite. De toute façon, ce n'était pas trop mon expertise. Mais en tout cas, on a été accompagnés là-dessus et ça s'est vraiment bien passé. La deuxième chose sur laquelle on... Enfin, la première chose, pardon, sur laquelle j'ai travaillé en arrivant au champ e-commerce, c'était l'environnement de développement. Quand je suis arrivé, tout le monde travaillait sur le même serveur, tout le monde travaillait sur la même base de données. Il y avait certains services qui étaient mutualisés. Il y en avait d'autres qui étaient bouchonnés. Mais c'était assez congestionné. Je veux dire, quand on a 30 personnes qui travaillent sur le même serveur et qu'il y en a un qui va générer de la charge serveur, tout le monde va la manger. Par exemple, si moi, par hasard, je supprime 10 000 commandes sans faire attention, j'ai peut-être quelqu'un dans mon équipe qui va être embêté parce que c'est les commandes sur lesquelles il travaillait. Voilà, c'est des histoires vraies. Donc, travailler sur le même serveur, ce n'était pas acceptable. De toute façon, tout le monde était d'accord pour le dire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement d'occurriser tout l'environnement de développement. Donc, qui dit Code Legacy dit une version de PHP qu'on ne peut pas forcément installer facilement, en l'occurrence PHP 5.3. Du coup, ici, dans notre système, on a à la fois du PHP 5.3 et du PHP 5.5. Grâce à Docker, on peut faire cohabiter les deux facilement. On en a un pour le vieux, un pour le nouveau. Active MQ, SFTP, MySQL, Elasticsearch, Redis, tout ça, ça a été docurisé. Voilà, je vous ai mis en dernier Talend. Je ne sais pas qui connaît Talend ici. Oh, pardon. Je ne savais pas que vous connaissiez tous Talend. Donc, on a quelqu'un dans l'équipe qui s'amuse à dockeriser toutes ses applications et du coup, il a même dockerisé Talend, il a dockerisé Firefox, il a dockerisé Spotify, il a... Voilà. Donc, vraiment, on dockerise tout chez Auchan. Et ça marche en plus. C'est ça le pire. Donc, du coup, on a fait ces images docker, mais il y a autre chose qu'on a dû faire aussi pour faire fonctionner ces images, ça a été de faire un docker compose fait maison. Pourquoi ? À l'époque, il y a un an et demi, docker compose déjà n'existait pas. Il n'y avait pas de solution officielle docker, il y avait fig, pour ceux qui connaissent. C'est l'ancêtre, il me semble, de docker compose même. Et pareil, naïvement, on se répartit sur ça, mais il y a des petites fonctionnalités qui nous manquaient dans Docker Compose et dans FIC qui font qu'on a développé un outil maison. Ça nous a permis d'avancer rapidement. Parmi les fonctionnalités, on a l'injection automatique d'un GitHub Token dans tous les conteneurs via les variables d'environnement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va lire dans le dossier point composeur de l'utilisateur le GitHub Token. On va l'injecter dans le conteneur comme ça, le conteneur peut faire des composeurs install. C'est toujours utile. L'UID, GID, pourquoi ? Parce que les permissions dans le conteneur, on voulait que ce soit les mêmes que l'utilisateur de la machine pour éviter qu'à chaque fois il fasse tout. Donc du coup, on injecte dynamiquement le UID et le GID et comme ça, les permissions, le conteneur est prié de travailler avec ces UID, GID pour que l'utilisateur sur le poste puisse supprimer des fichiers, vider le cache, etc. sans devoir passer par sudo ou faire ce genre de choses. Une autre fonctionnalité qu'on a fait qui est assez mignonne, ça s'appelle les external containers. En fait, avec Docker, vous avez la possibilité de faire des links et les links vont passer des variables d'environnement dans votre conteneur Docker. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit pourquoi pas dire qu'en fait ce conteneur, on ne va pas le construire ici, on va le construire là-bas et on va juste lui passer les variables d'environnement. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans notre Docker Compose, l'équivalent de notre Docker Compose, on a la possibilité de dire en fait la base de données, tu ne vas pas la démarrer localement, tu vas plutôt aller te brancher sur une base de données qui est là-bas. Je ne sais pas où. Et du coup, ça, ça nous permet, vous allez voir après à quoi ça va servir. Dernière fonctionnalité sur laquelle on a travaillé, c'était du coup les DNS et les services. Parce que comme vous le savez aussi, avec Docker, pour démarrer A, il faut démarrer B parce qu'il y a une dépendance entre A et B, enfin un truc comme ça. Et du coup, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un serveur construit qui fait le DNS et comme ça, on n'a pas besoin à chaque fois d'arrêter toute la chaîne pour ensuite redémarrer toute la chaîne. On peut arrêter ponctuellement et redémarrer ponctuellement. Voilà. Donc voilà les raisons qui nous ont poussé à faire un petit Docker Compose fait maison. Ensuite, je vous parlais du coup des external containers pour les containers qui sont loin. En l'occurrence, il y avait un besoin assez récurrent chez les développeurs. Il m'a fallu beaucoup de temps au début pour l'accepter, mais le feedback de l'équipe, c'était on veut travailler avec la base de données de production. Bon. Malheureusement, on s'arrache les cheveux, on dit mais non, on ne travaille pas avec les bases de données de production, ça n'a pas de bon sens. Mais force est de constater que oui, ils étaient plus efficaces, ils travaillaient mieux, ils avaient plus l'habitude de travailler avec des bases de données de production. Du coup, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un petit outil et ça a vraiment été très vite, ça a pris une journée ou deux à faire. On a fait une image Docker, enfin plutôt une image Docker comme ça, pourquoi ? Parce que dedans, on a mis la base de données de production. Complètement fou. Et en fait, cette base de données de production, c'est une image Docker. Du coup, tout ce qu'on fait, c'est un Docker Run et derrière, Docker, lui, n'a pas besoin de copier toute l'image pour l'exécuter. Lui, il fonctionne par diff, Docker. Et du coup, il y a, on va dire, potentiellement 0, 0 mégas décrits sur le disque dur pour initialiser votre base de données. Donc, c'est un coût gratuit. Comme on parle d'une base de données de 40 gigas et qu'on parle de 30 développeurs, si naïvement, et du coup, pour éviter d'avoir à copier un tera de base de données, on utilise ce petit projet qui s'appelle MagicDB qui permet d'avoir des bases de données de prod à la demande. Vraiment, vous dites, je veux une base de données de prod, lui, il démarre un process MySQL qui se branche sur la base de données de prod, il écrit les modifications à côté, c'est juste celle de l'utilisateur. Et comme ça, on n'a pas de soucis. Donc, c'est un outil qui est vraiment très intéressant et très rapide à faire. Je l'avais présenté à Lille dans un petit événement à Lille. Je pense que c'est vraiment le genre de sujet qui pourrait refaire un atelier. Ça pourrait pouvoir parler, mais c'est vraiment très intéressant. Ou n'hésitez pas à venir m'en parler après la conférence si jamais vous avez besoin de similaires ou vous avez des questions. Résultat, après tout ce travail de dockerisation et d'automatisation, on est passé finalement de deux jours à vingt minutes. C'est-à-dire là où avant, on était sur une étape fastidieuse qui demandait une personne à temps plein pendant deux jours pour installer un nouvel environnement. maintenant, on n'est plus qu'à vingt minutes, c'est-à-dire je clone le dépôt, Composer install, Boxstart, c'est le nom de notre outil, Boxstart. Vous allez boire un café puisque vous avez vingt minutes. Vous allez peut-être même jouer au baby aussi. Après, vous revenez à votre poste au bout de vingt minutes et là, tout est prêt pour travailler. Voilà un peu sur ce travail pour l'environnement de développement, un peu ce qu'on a donné comme amour à l'environnement de développement. Du coup, là-dessus, je vous ai dit un peu ce qu'il y en est. Maintenant, concernant l'avenir de cet outil-là, qu'est-ce que ça va devenir, etc. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille maintenant à retourner vers les standards Docker. Notre petit outil Docker Compose fait maison, il est très mignon, mais le problème, c'est qu'il faut le maintenir et surtout Docker Compose, il y a d'autres avantages. Le fait d'utiliser des standards, ça va permettre de profiter de tout l'écosystème Docker aussi. Je pense qu'il va falloir qu'on retourne vers Docker Compose. Un autre sujet sur lequel on travaille, c'est la docurisation des environnements en reproduction et production. On a commencé, on a déployé notre premier environnement sous Docker il y a quelques semaines et donc c'est un effort qu'il faut qu'on continue parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de monter les environnements et les environnements à la demande. Finalement, dernier point, Docker en production, c'est un grand débat. Si vous voulez troller avec vos amis le soir et que vous n'avez pas de sujet, je vous invite à prendre cette question. Est-ce qu'on peut utiliser Docker en production ? Il y en a qui le font, il y en a qui n'osent pas. Les dockers officiellement, il me semble qu'ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour la prod. Voilà. Mais je pense qu'il y a un débat. Un troll, surtout. Les tests automatisés. Juste histoire de poser les choses, qui pensent que les tests sont une perte de temps. Hé ! Cool ! Bon, on n'a pas fini de troller, alors c'est bon. OK, donc les tests. Les tests, c'est bien, mangez-en, il faut en faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, toutes les quatre semaines, il y a plusieurs personnes qui passent 25 ou 30 jours à faire des tests et ça, ça, c'est pas juste. Voilà. Des tests parfois ignorés. J'ai marqué, puisque quand vous avez une grande campagne de tests, ça arrive souvent que, oups, on a oublié de faire un test. Ça arrive souvent que, ah bah, tel service qu'on a derrière, par exemple, le service de paiement, ils sont inadispo, ou ah, ils sont aussi en train de déployer, et donc, du coup, on ne peut pas tester le paiement, etc., etc. Pas acceptable. Pas acceptable d'avoir de l'adhérence avec ça. Et des fois, c'est aussi, je veux dire, un peu le manque de rigueur, mais bon, en même temps, je ne leur en veux pas. Quand vous arrivez le lundi et qu'on vous dit, bon, cette semaine, vous allez tester toute la semaine, en fait, vous allez faire du clic-clic toute la semaine, et je peux comprendre que, allez, pendant deux secondes, ils ont oublié qu'effectivement, il y avait une fonctionnalité à tester. Donc, le problème avec tout ce qui est manuel, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a le facteur humain, et le facteur humain dit des erreurs. Donc, du coup, besoin d'automatiser. Là-dessus, c'est assez rigolo. On est parti, en premier, sur un outil qui s'appelle Robo Framework. Qui connaît Robo Framework ? Eh ! Ben oui, forcément. Donc, Robo Framework, pourquoi ? Donc, c'est le premier choix qui a été fait. C'est un choix qui avait été fait initialement parce qu'on avait d'autres personnes chez Auchan qui utilisaient déjà cet outil. il était vraiment très pratique et assez flexible. C'est un outil qui est fait en Python, en fait. Voilà, donc on s'est dit, bon, naïvement, on va essayer de l'utiliser. Ça a l'air pas mal. Les promesses sont jolies. Et c'est parti. En plus, il y a un truc qui est vraiment génial avec cet outil, c'est que vous avez une petite interface graphique dans laquelle vous pouvez écrire vos tests. Et cette interface va vous faire la documentation, la documentation des phrases. Elle va fournir des fonctionnalités comme par exemple savoir où une phrase est utilisée. Donc, quand vous êtes en train d'analyser ou en train de refactorer un peu vos tests, c'est assez pratique de voir qui utilise cette phrase. Voilà, donc plein de fonctionnalités. Enfin, ça, ça a été un argument de plus qui a poussé, enfin, qui a motivé ce choix. Un autre, c'était la possibilité d'utiliser des variables. On avait vu aussi la possibilité de faire une passerelle avec PHP pour avoir des méthodes côté PHP. Bon, vous sentez le truc venir. Mais voilà, en tout cas, c'est notre premier choix. On est parti dessus. et on a fait un deuxième choix. Voilà. On s'est rendu compte qu'à l'utilisation, c'était assez fastidieux parce que l'IDE, plus on a de tests, plus on a de phrases, plus on a de choses qui gravitent autour et plus ça devient long à exécuter. On a le même problème avec tous les IDE. Et donc, on s'est dit, bon, on avait fait le choix de robots freins morques. Est-ce que ce ne serait pas pertinent de le remettre en question ? Et du coup, on l'a remis en question. On a beaucoup réfléchi sur justement pourquoi, pourquoi BIAT. Et au final, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit déjà, c'est plus proche du standard PHP, je veux dire, de la communauté PHP. Par exemple, là, vous étiez 3, je crois, 3 ou 4 à lever la main pour robots freins morques. BIAT, vous êtes combien à lever la main ? Voilà, vous êtes 1 sur 2, je dirais. Voilà, donc c'est du fait que cet outil-là, c'est quelque chose qui est plus standard dans notre travail en PHP. C'est quelque chose qu'on a voulu adopter. En plus de ça, il est, enfin en même temps, travaillé avec du texte, mais il est plus rapide que robots freins morques. Ok. Et donc, quelle suite on a pour ces tests automatisés ? La suite qu'on a du coup pour les tests automatisés, ça va être réduire cette durée de test. Parce que je vous dis, V25 à 30 jours passés sur les tests. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, mais ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant. Je ne mentionne plus très bien, mais c'est l'affaire de quelques jours maintenant. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on travaille, c'est ça, c'est réduire la durée des tests. Donc déjà, les tests manuels, mais bon, ça en a déjà bien dégraissé. Mais ça va être aussi la durée d'exécution de nos tests automatisés. Aujourd'hui, on est sur une durée de 4 heures, on est à plusieurs centaines de scénarios de tests. Et donc, pour réduire cette durée des tests, il va falloir qu'on travaille à plusieurs choses. La première, ça va être la modularité. Comme je vous ai montré dans le schéma de migration, quand on aura 14 applications, on ne testera qu'un périmètre à la fois. On arrêtera de tester tout en même temps. Et aussi, ça va être travaillé, et là, c'est plus, je pense, une question de culture et d'habitude, travailler sur avoir autant de tests unitaires, enfin, au moins autant de tests unitaires que de tests fonctionnels. Voilà, il y a Mathieu Moquet qui en a parlé dans sa présentation aussi. Je vous invite à regarder sa conférence si vous avez, si vous voulez, ou à venir en parler si vous avez des questions. Voilà pour les tests automatisés. Ensuite, étape suivante, ça a été l'industrialisation. L'industrialisation des environnements. Donc, qui dit projet legacy dit truc qu'on fait pas nulle part ailleurs. La première, c'est les fichiers de configuration gérés manuellement. C'est-à-dire qu'on a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de fichiers de configuration et à chaque nouvelle version, c'est, il faut aller modifier tel fichier, après, il faut aller modifier celui-là, après, il faut aller modifier celui-là, il faut aller modifier celui-là. Il faut aller modifier celui-là. Un peu compliqué. Les migrations SQL, c'était pareil avant. Il fallait les faire à la main. Il fallait exécuter telle requête, puis telle requête, puis telle requête. Et finalement, la cron de table, puisqu'on n'a pas encore de système de messages et d'événements. Et du coup, il y a encore beaucoup de traitements qui sont faits via des crons. Et là, c'était pareil. C'était bon, il y a un nouveau traitement. Il faut que tu ailles modifier la cron de table, tu ajoutes telle ligne, etc. Donc, autant de choses qui sont faites manuellement. Et le problème des choses manuelles, c'est qu'on ne peut pas industrialiser, on ne peut pas automatiser et du coup, on ne peut pas accélérer. Donc, du coup, là-dessus, on a mené des chantiers sur chacun de ces points pour arrêter les choses manuelles. Donc, la première, ça a été la configuration automatique. Donc, on a créé des méthodes dans l'application pour permettre de transférer la configuration d'une application à une autre. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que du coup, on a une méthode qui nous permet de dire là, il y a de la conf, là, il y a de la conf, là, il y a de la conf et là, il y en a. Maintenant, on est capable, du coup, on peut tracer un trait autour des fichiers de configuration et dire, les fichiers de configuration, c'est ça, par rapport à mon code source qui est là, mes fichiers de configuration, parce que c'est comme à Cal, comme il y en a un peu partout, on a isolé, du coup, tous nos fichiers de configuration. Et on a mis en place une méthode qu'on appelle ça la configuration unique. L'objectif, c'est de pouvoir faire comme dans Symfony, c'est-à-dire avoir un seul fichier parameters.yml dans lequel on va écrire les informations sur les services. Les services, c'est la base de données, ça va être le serveur serveur active.mq, ce genre de choses-là. Donc, plutôt que de dispatcher cette information dans 300 fichiers, on s'est dit, on va faire une méthode pour qu'on n'ait plus qu'à l'écrire à un seul endroit et de ces autres fichiers, on pourra référencer, du coup, les paramètres du parameters.yml. Voilà, donc, en automatisant la configuration, déjà, on se retire une jambe en mousse. Il nous en reste deux. Les migrations, donc là, c'est simple, il suffit d'utiliser des outils de migration de base de données qui existent. Alors, il y en avait principalement qui avait été identifié à l'époque. Il s'agit de Doctrine, Doctrine, Migration et FANX. Le choix a été fait d'utiliser FANX pour déjà pouvoir le mettre sur notre application Legacy. On aurait aussi pu mettre Doctrine. Honnêtement, on est dans l'ordre, je pense qu'on est dans l'ordre du détail, vu que les deux ont des fonctionnalités similaires, c'est-à-dire quasiment la même chose. On est parti sur FANX. Et donc, pour la grande table, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement créé un petit binaire qui s'appelle Bing Cranetab qui va nous générer la Cranetab. Voilà. Dans un monde idéal, on aurait des messages, des événements, ce genre de choses-là. Concrètement, on a une Cranetab. Donc, on se fait un script qui nous la génère. On n'a plus qu'à la copier-coller dans le système et dans le cadre des déploiements. Du coup, pareil, on peut automatiser le déploiement de la Cranetab dans l'environnement. Voilà. Donc, du coup, ces trois tâches-là nous permettent de travailler l'automatisation et comme je vous disais, pour notre premier environnement qui a été déployé avec Docker, ces outils-là vont nous aider puisque du coup, on peut tout faire automatiquement. Quelle suite ? Du coup, quelle continuité pour tout ça ? Il va falloir qu'on travaille, nous, à faire du déploiement continu. Donc là, j'ai mis en cible pour la interrogation. J'avoue, on ne s'est pas encore posé la question sur comment on allait l'automatiser, mais il faut qu'on automatise pour pouvoir justement faire des environnements à la demande. Pourquoi ? Parce que concrètement, vous développez un truc, vous voulez le tester et une fois que c'est validé, vous le mergez, vous voulez le déployer. C'est ce que j'appelle l'agilité système. Et cette agilité système, elle va être profitable pourquoi ? Ça va être aussi profitable pour dire, tiens, mon application, comment elle se comporte avec PHP 7 ? J'en ai beaucoup entendu parler pendant deux jours. Je veux tester PHP 7. Du coup, ça, ça passe aussi par de l'agilité système. Être capable de créer et de supprimer les environnements, en tout cas maîtriser les environnements. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus eux qui nous maîtrisent qu'autre chose. Mais bon. Petit à petit, on avance. Et finalement, le dernier chantier, le dernier gros chantier sur lequel il faut qu'on travaille également, c'est le monitoring. Donc ça, là-dessus, on est encore vraiment au balbutiement du monitoring. On fait des trucs très bizarres, très très bizarres, sous acides, mais bon, ça a le mérite de marcher. Il faut être pragmatique des fois, et là, la tête est un peu trop. Et donc, il va falloir qu'on travaille à mettre en place un vrai monitoring. Donc un vrai monitoring, qu'est-ce que j'entends par monitoring ? J'entends trois choses. La première chose que j'entends, c'est les indicateurs. Donc les indicateurs, c'est avoir des métriques sur tout, absolument tout, tout, tout. je renvoie à la conférence de Dustin Whittle qui parlait de performance et il disait, si tu veux mesurer ta performance, il faut d'abord que tu mesures le système dans lequel s'exécute ton application. Donc, des indicateurs sur le système, ça va être tout ce qui est RAM, CPU, disques, réseau, etc., etc., le plus de détails possible sur son système, le plus possible. Donc, des indicateurs métriques, c'est vraiment des nombres. Deuxième chose qu'on va monitorer, c'est avec les applications MySQL, Apache, on a besoin d'indicateurs dessus, combien de requêtes traitent MySQL, combien de requêtes traitent Apache, etc., etc., on veut toutes ces métriques-là. C'est aussi sur les applications qu'on crée, nous. Par exemple, vous pouvez très bien faire des métriques pour dire combien de fois mon contrôleur est appelé. Et vous allez savoir que votre contrôleur, je ne sais pas, d'inscription ou n'importe quoi, au final, est appelé X fois. C'est autant des indicateurs qui vous donneront des informations sur votre réseau. d'application. Finalement, les derniers indicateurs qu'on a besoin de mettre en place ça va être les indicateurs métier. Donc là, c'est vraiment pour le métier, pour réfléchir et prendre ses décisions. C'est ce qui va permettre aussi de valider les fonctionnalités. Par exemple, vous développez une fonctionnalité, vous vous dites « bah, cette fonctionnalité, ce serait bien si je pouvais être sûr qu'elle est utilisée. » Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous l'outillez, vous le mesurez. Et si vous voyez que votre fonctionnalité, personne ne l'utilise, soit vous ne l'avez pas communiqué, soit elle ne sert à rien. Mais au moins, vous n'avez pas mis une fonctionnalité qui n'est jamais utilisée et qui après va vous prendre la tête pendant trois ans parce que vous allez la maintenir en pensant que quelqu'un l'utilise et en fait, personne ne l'utilise. Les chiffres, c'est bien, mais les textes, c'est bien aussi. Tout comme on a monitoré le système, les applications et le métier, on va enregistrer tous les événements qui se passent au niveau du système, des applications et du métier. Au niveau du système, les événements auxquels on va s'intéresser, ça va être quelqu'un qui s'est connecté en SSH, le système est en train de redémarrer, etc. Au niveau de nos applications, c'est tous les logs qu'on met dans nos applications Symfony. Ça va être utile de pouvoir les récupérer dans un outil de monitoring pour savoir que par exemple, il y a eu une exception qui a été élevée en prod. Finalement, dernière chose qu'on va enregistrer dans les logs, ça va être les logs métiers. Une personne s'est inscrite, une personne a validé une commande, etc. Et finalement, dernier point sur le monitoring, ça va être l'alerting. C'est-à-dire que sur toutes ces choses qu'on a identifiées, les indicateurs plus les événements, il va falloir qu'on puisse définir des niveaux d'alerte. Par exemple, s'il n'y a pas eu d'inscription pendant une heure, c'est qu'un problème. S'il n'y a pas eu de commande pendant une minute, c'est qu'un problème. Du coup, la mise en place d'indicateurs et la mise en place de journaux, de journaux d'événements vous permettra de faire un alerting très pertinent. Et ce sera utile à la fois pour l'IT, à la fois pour les équipes de développement et aussi pour le métier. Voilà. Donc, c'est tout un système d'alerting. Voilà. Donc, pour résumer, on vient de loin puisqu'on a, comme vous l'avez vu au début, c'est la slide où vous avez tous rigolé, on a une application qui est forcément un peu très historique même. Et donc, on travaille progressivement à l'améliorer, à l'outiller et aussi, on travaille sur cette migration. Ce chantier-là, c'est un chantier qui amène des nouveaux outils, des nouveaux savoirs, des nouvelles méthodes qui changent aussi la manière dont on travaille avec les personnes autour parce qu'il n'y a pas que l'équipe de développement chez Auchan e-commerce, il y a aussi toutes les personnes qui travaillent autour. Et donc, c'est toute une bascule en fait qui prend du temps mais c'est important de toujours se rappeler pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on a comme bénéfice, toujours se concentrer sur la valeur métier, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça va apporter concrètement à mes utilisateurs. Et voilà, puis après, il faut s'accrocher, comme on dit, la route est longue et le chemin est droit, autrement dit au boulot. Voilà. Applaudissements. Merci. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Ah, c'est bon, ça marche. Donc, si certains ont des questions, c'est le moment. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une petite question à propos de la DB. Vous êtes parti d'une grosse application monolithique où vous migrez vers des services. Au niveau DB, vous séparez comment ? Au niveau D ? Pour de la persistance, donc au niveau database. Au niveau de la base de données ? Vous gardez une seule ? Non, non, non. Chaque application est vraiment autonome, autonome, autonome. Elle a sa base de données, elle a, limite, son serveur web, son... Elle doit pouvoir être totalement, totalement autonome. Merci. Voilà. Un autre intérêt aussi pour continuer à développer, ça veut dire que tu vas pouvoir refaire, par exemple, une brique dans une autre techno avec des nouveaux outils pour répondre à un besoin qu'elle seule a et pas les autres. Bonjour. Je me demandais pour le monitoring, comment vous aviez géré la situation ? C'est-à-dire, est-ce que c'est en base de données que vous aviez des tables spéciales pour le monitoring ? Comment ça se passait ? Parce que j'ai vu trois types de monitoring, là, si je me demandais. Alors, ça, en fait, c'est un chantier sur lequel on commence à s'engager, mais qu'on n'a pas encore activé. Après, au niveau des outils, tu vas pouvoir utiliser, par exemple, une stack ELK pour tout ce qui est journaux d'événements. Tu as des solutions professionnelles aussi qui existent. pour tout ce qui est métriques et indicateurs. Tu peux utiliser Elasticsearch. D'ailleurs, il y a eu des travaux qui ont été faits pour savoir est-ce que Elasticsearch est capable de supporter justement des métriques, des time series. Il s'avère que oui, et que ce n'est pas si dégueulasse au niveau du stockage. Donc, il y a peut-être possibilité de l'utiliser pour ça. Ou sinon, tu as des solutions dédiées aussi au stockage de time series. Je pense à une flux DB, à Graphite aussi, ou à Carbon. Donc, tu as ton stockage qui est soit un Elasticsearch soit un autre truc équivalent. Et par-dessus, tu vas mettre une interface pour aller consulter ces infos-là. Donc, tu as notamment, il y a deux outils pour moi qui ressortent, c'est Grafana et Kibana. Kibana, c'est assorti avec Elasticsearch. C'est super pratique. Grafana, c'est un peu comme Kibana, mais on va dire en plus joli. Et plus orienté graphique et visualisation justement de la donnée. Mais par contre, ça ne fait purement que de la métrique. Là où Kibana, tu as aussi le texte. Vous avez utilisé ça pour quelque soit... Ce n'est pas seulement les logs, c'est aussi les... Alors, voilà. Pour l'instant, on a juste fait un petit POC sous Elasticsearch et ELK, enfin une stack ELK. C'était quoi déjà la question ? Non, mais je me demandais c'était quoi l'ensemble des... Enfin, pour le monitoring justement, ce que vous aviez. Parce que pour les logs, ça, je connaissais le Kibana et Elasticsearch, mais si les logs métiers, vous aviez des... Non, pour l'instant, que ELK. Alors après, on utilise aussi Splunk chez Auchan. Donc ça va peut-être être avec Splunk, c'est en cours. En ce moment, il y a le fight entre Splunk et Kibana. On a toujours un peu de temps pour les questions. Merci. Merci. Bonjour. Tu nous as montré le découpage en briques. Tu n'as pas dit microservices. Ça a été un choix. Vous avez dit on ne fait pas des microservices parce qu'on ne fait pas ça. Vous n'avez juste pas voulu prendre un buzzword ou quoi. Et deuxième question sur les briques, comment est-ce que vous gérez au niveau des équipes ? C'est des équipes différentes, séparées, tout le monde se met sur une brique, l'a fini. Est-ce que c'est un seul repo git monolithe ou des applis totalement différentes ? Merci pour cette question parce qu'elle est vraiment géniale. Donc, d'abord la première question, microservices, buzzword, etc. C'est vraiment apparu comme un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu travailles par exemple sur un sujet et que tu te retrouves en adhérence avec tout le périmètre métier, c'est insupportable. Donc, il y a vraiment ce besoin aujourd'hui du coup de séparer par service, par application et par responsabilité métier. Je préfère parler de responsabilité métier parce que ça donne bien le périmètre fonctionnel. Là où quand on parle d'architecture micro-service, au contraire, on imagine plus quelque chose de fin. Donc là, on découvre vraiment par application. Comme je disais, c'est vraiment des applications en part entière. On n'exclut pas du coup de redévelopper certaines briques avec d'autres technos. Ensuite, la question que tu poses, tu peux... c'était quoi après ? La deuxième partie, c'était pas... La deuxième partie, c'était comment c'était géré au niveau des équipes. Au niveau des équipes. Donc, on a cinq équipes de développement. Aujourd'hui, ces cinq équipes travaillent sur tout le périmètre. On a prévu pour la fin de l'année de faire une bascule par produit. C'est-à-dire que chaque équipe se verra assigner un ou plusieurs produits en fonction de plusieurs choses, en fonction de... Je vais voir la charge qu'on a sur chacune de ces briques parce qu'il y a peut-être des briques qu'on va développer et qu'après, seront pérennes. On n'aura plus besoin d'intervenir. Donc, sur les cinq équipes, on va assigner du coup des produits à chaque équipe. Mais après, on n'exclut pas de déplacer les produits d'une équipe à ou l'autre ou de déplacer des développeurs d'équipe en équipe, de produits en produits. Mais on va essayer de réduire ça justement pour gagner en... Enfin, pour que les gens puissent capitaliser sur les briques sur lesquelles ils travaillent. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à un développeur de retenir tout le périmètre métier, donc c'était cette slide de... Oh, il rentre trop loin. Elle est là. C'était cette slide de là. Quand on demande à un développeur de comprendre tout le métier de Auchan e-commerce, ce n'est pas très sympa en fait. Parce que c'est un peu impossible. Donc du coup, en faisant ça, on responsabilise par métier et on demandera à une équipe de ne connaître qu'un périmètre bien délimité. Et du coup, tu vas par exemple travailler sur le catalogue et tu oublieras complètement les problématiques de fournisseurs. Là, aujourd'hui, on a des jointures du produit jusqu'au fournisseur pour caricaturer. Deux questions ? Non, c'est bien, j'en ai une. Tu as parlé de SSO. Est-ce que vous avez déjà trouvé ce que vous allez faire ? Comment vous allez implémenter le SSO dans vos différentes applications ? On fait du haut à haute. Est-ce que vous avez des solutions comme Chibolet ou ce genre de trucs ? Pas du tout, mais je veux bien qu'on en parle. Est-ce que tu m'inquiètes, du coup ? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ? Et c'est quoi du coup ? Vas-y, profite. Ok. C'est une espèce de briques applicatives qui permet de faire du SSO avec tout et n'importe quoi. D'accord. Mais de manière vraiment sécurisée, pas comme du haut à haute. Tu as un agent local sur chacune de tes machines qui va discuter avec un intermédiaire qui va savoir se connecter avec du LDAP, du AD, ce que tu veux. Et en gros, tu peux faire du SSO avec des trucs comme Jira, ce genre de trucs. D'accord. D'accord. Chibolette. S-H-I-B-O-L-E-T-H. Je crois qu'il y a deux B. Chibolette. Ok, mais merci pour cette référence. Ce n'est pas un cadeau. Ok, merci à vous. Je vous invite aussi à... Merci. Je vous invite à mettre vos commentaires aussi sur la conférence. Comme ça, la prochaine fois, je ferai mieux. J'espère que ça vous a plu. Merci encore. Sous-titrage ST' 501